Bonjour, moi c'est Jérôme, j'ai 27 ans, je suis sérieux métallier et je vais vous présenter mes chantiers. Donc moi avec mon entreprise de métallerie on fait principalement du particulier comme ici le château où j'ai fait les trois portails et je fais un peu de mairie et d'entreprise un petit peu. Donc voilà sur ce chantier j'ai fait ce portail donc tout en acier et on a un sous-bassement barodé avec un double barodage pour que les animaux ne passent pas et là du fer cintré pour faire une frise décorative. Donc du coup sur ce portail il faut que je décale un peu la serrure parce qu'il frotte un peu les pilons du bouger ou quelque chose comme ça et du coup il faut que je décale un peu la serrure. Ce que j'aime le plus dans mon métier c'est de ne pas faire tous les jours la même chose en fait on va tout en faire un garde-corps une journée et le lendemain on fera une porte ou un escalier ou c'est tout le temps différent en fait. Donc mon parcours j'ai fait deux ans d'apprentissage dans une entreprise qui faisait du mobilier de luxe donc c'est là que j'ai appris un peu à travailler l'acier et au final ça m'a plu du coup j'ai voyagé un peu pendant 6-7 ans avec les compagnons du pouvoir où j'ai pu me former sur toutes les diversités du métier. Quand je suis revenu j'ai fait trois ans de formateur et là j'ai décidé de monter mon entreprise. Donc ici on est arrivé à mon atelier c'est là où je fais toute la fabrication pour mes chantiers. Donc là je vais mettre ma veste pour les rayons UV que peut faire mon poste à souder. Il faut aussi que j'utilise une cagoule aussi pour mes yeux en fait pour pas que ça me rende aveugle et pour que ça me protège des UV. Et en dernier les gants. Donc l'apprentissage est super important parce que si on n'a pas d'apprentissage en fait le métier va se perdre au fur et à mesure. Donc vous les jeunes si vous cherchez un métier, essayez celui de la métallerie. Peut-être que ça vous plaire comme moi et déclencher une passion et un métier comme ça a pu être le cas pour moi.